Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à Madère, où toute mon équipe et moi-même seront ravis de vous accueillir lors de votre prochain voyage. Vous verrez, c'est une île merveilleuse au milieu de l'océan Atlantique, où vous avez une variété de paysages, avec des montagnes, des vallées, une végétation luxuriante, la mer. Et je vous invite donc à découvrir Madère en images, en commençant par la capitale, Pinchal, qui est juste derrière moi. Avec la Croatie et la Corse, Madère est l'une des destinations phares de Travel Europe. Implantée depuis une dizaine d'années dans l'archipel portugais, le tour opérateur a depuis fait découvrir les charmes de celles que l'on appelle la Perle de l'Atlantique à des centaines de milliers de clients, friands de nouveautés et d'inédits. Cela explique l'importance du bureau de représentation de Travel Europe à Pinchal, la capitale de l'île. Composée de quatre jeunes femmes, toutes francophones, il propose dès l'arrivée à l'aéroport un accueil aux petits soins. Organisations, options, excursions privées, soirées folkloriques, hébergements et séjours, tout est détaillé lors des réunions d'étapes et d'organisations. Plusieurs circuits, des réveillons et des séjours avec une gamme étendue d'établissements, soit au total une trentaine de produits en brochure. Voilà qui fait de Travel Europe l'un des principaux, sinon le principal, voyagiste français sur la destination. Et si cela ne suffisait pas, rappelons qu'à partir de 65 personnes, il est même possible de programmer les vols de n'importe quel aéroport français. L'île de Madère a été découverte en 1351 par les navigateurs portugais lancés à la conquête du Nouveau Monde par Henri le Navigateur. L'archipel qui possède le statut de région autonome est composé de Madère, l'île principale avec ses 727 km² de superficie qui représente 90% des terres de l'archipel. D'autres îles et îlots appartiennent également à l'ensemble avec Porto Santo ainsi que deux groupes d'îlots déserts qui sont des réserves naturelles et les îles Selvagens. Avec ses falaises sombres et déchiquetées, les origines volcaniques de Madère ne font aucun doute. On leur doit le climat subtropical qui fait de Madère le jardin flottant de l'Atlantique avec sa variété exceptionnelle d'essences rares, de fleurs et d'arbres tropicaux. La flore et la faune y sont tout à fait uniques avec de nombreuses espèces endémiques. L'île est aussi un important producteur de bananes et de rhum grâce aux plantations de cannes à sucre. Le climat des lieux est doux et tempéré tout au long de l'année et il n'y fait jamais froid en hiver. Un atout qui a fait de la région un véritable paradis touristique. Le relief de l'île avec ses côtes torturées et ses piques et ses falaises vertigineuses vaut à lui seul le déplacement. Camara de Lobos, charmant petit village de pêcheurs situé à l'ouest de Funchal, la capitale, a la particularité de posséder l'une des plus hautes falaises d'Europe avec le Cap Girao. Du haut de ses 560 mètres, on peut embrasser d'un coup d'œil, d'un seul, une grande partie de l'île. Véritable belvédère avec vue imprenable sur l'étendue océane, on peut y admirer les cultures en terrasse. Au cours des siècles, les Madariens ont su habilement mettre à profit les précipitations régulières du nord et de l'ensoleillement du sud de l'île principale pour construire les Lévadas, un vaste réseau de canaux d'irrigation qui serpente le long des courbes de niveau sur l'ensemble de l'île principale. Aujourd'hui, il permet aux randonneurs de visiter les vertes vallées escarpées et d'accéder à des sites et à des paysages d'une beauté à couper le souffle. L'ingéniosité de la population installée à Monte, dans les hauteurs de Madariens, s'est aussi traduite par la mise en place de traîneaux qui servaient jadis aux habitants à franchir les deux kilomètres qui les séparaient de la capitale. Aujourd'hui, les Sestos sont une attraction très prisée des touristes qui se livrent à des folles glissades sur ses patins en bois surmontés de paniers en lausier et en bois. Ils sont encadrés par des carreros, très stylés, en costume blanc et chapeau de paille, qui contrôlent la trajectoire du toboggan dont la vitesse peut atteindre jusqu'à 50 km heure. Côté gastronomie, vous l'aurez deviné, les plats à base de poissons sont rois. Très poissonneuses, les eaux de l'archipel regorgent d'espèces typiques, tels le poisson espada ou poisson sabre, mais également le thon ou le mackerel. On peut déguster le tout dans les restaurants typiques de Funchal, où l'on prépare aussi les napas, un plat traditionnel à base de crustacés, appelé aussi chapeau chinois. Bon appétit, ça va ? Le vin de Madère n'est pas en reste. Grâce à la richesse du sol volcanique, au climat propice et à une diversité de cépages, il s'est taillé une réputation internationale. Avec son atmosphère relaxante et cosmopolite, Funchal dénote par ses maisons aux façades multicolores et ses impressionnantes montagnes en toile de fond. Typique et animé, son marché pittoresque est une attraction incontournable avec ses bouquets exotiques, ses produits d'artisanat local, ses fruits tropicaux et ses étals de poissons frais. A Madère, on compte aussi de nombreuses festivités, pèlerinages et événements, tels le carnaval avec son défilé de milliers de figurants, la fête du vin en septembre et le festival de l'Atlantique en juin, qui s'achève en apothéose par un concours international de feux d'artifice. Mais l'événement le plus réputé est sans conteste la fête des fleurs qui a lieu chaque année au printemps. On peut admirer une étourdissante symphonie de couleurs où chaque commune de l'île, chaque maison, joue sa partition dans la parade des dizaines de chars somptueusement décorés. Funchal est aussi l'un des points de départ des différents circuits de Travel Europe qui vous proposent de sillonner l'île avec les merveilles de Madère, les randonnées pédestres ou encore Madère Terre d'Aventure. Chacun de ces itinéraires de huit jours permet d'avoir un bon aperçu de l'île avec ses sites majeurs, les vues imprenables du téléphérique qui mènent à monter, mais aussi les visites de petits villages et de leur culture en terrasse. Parmi les points forts de merveilles de Madère, circuits en pension complète avec transport, visites, entrées et guides compris, signalons la visite de la pointe de Sao Lorenzo à l'est ou encore celle du plateau de Paolo da Serra à 1400 mètres d'altitude et sa réserve naturelle classée Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 1999. Pour finir, vous visiterez les piscines naturelles de Porto Moniz, Camaradelo Bos et pourrez admirer la falaise de Caubo Girau, la troisième plus haute du monde. A noter aussi la possibilité d'excursions en demi-journée dans une levada, à pied ou des promenades en jeep à l'intérieur de l'île. Pour les aventuriers, optez plutôt pour Madère Terre d'Aventure, un circuit de huit jours qui vous permettra de bouger et d'avoir un aperçu terrestre et maritime de l'île. Ce programme vous fera passer de Sao Lorenzo à l'est où l'on aperçoit les deux versants de l'île, puis vers Piso da Herrero à 1810 mètres, en passant par le col de Poiso à 1400 mètres. Le tout avec une pause culturelle lors de la découverte du village de Monté où se trouve le tombeau de l'empereur Charles I d'Autriche. Outre une croisière à bord de la magnifique réplique de la Santa Maria, caravelle de Christophe Colomb, vous goûterez au plaisir du 4x4 pour admirer les magnifiques paysages de la côte sud-ouest et de la Serra d'Eagua. Lors de la journée de randonnée, vous sillonneriez le long de la levada d'Orisco à 1000 mètres d'altitude et visiterez le site de la lagune des 25 sources. Ainsi, si vous aimez la marche à pied, Travel Europe vous fait découvrir l'île et ses sites majeurs avec le circuit de 8 jours, randonnée pédestre à Madère. Programmable à la carte, il comprend des balades d'une durée de 4 heures et de moins de 10 km en moyenne. De difficultés moyennes et accessibles à la plupart, elles vous permettront à travers levadas, forêts, lacs, vallées et cascades cristallines de découvrir l'immensité, la variété et la beauté de l'île. Mais Travel Europe n'a pas oublié les aficionados de détente et de nouveaux horizons. Un circuit découvertes, Nadère-Porto Santo de 8 jours en pension complète, vous permettra de découvrir aussi l'île dorée, ainsi baptisée en raison de la couleur désertique de ses paysages et de sa longue plage de sable doré de 7 km. Leader sur la destination Madère, Travel Europe propose des départs de toute la France complétés par une offre hôtelière variée et complète à partir de 4 à 5 étoiles et une offre quinta d'appartements individuels pour tout type de clients, couples, familles, amis, excursionnistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Travel Europe vous accompagne tout au long de votre voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada